40 ans de chansons et toujours un public fidèle. Hubert, Félix, Thieffen a bâti une relation unique avec ses fans. Ils étaient donc aux Angers soir au Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes. Souvent loin du showbiz, c'est vrai, le chanteur-poète mène une carrière qui donne le vertige avec près de 4000 concerts à son actif. Franck Grasso et Benjamin Mettral ont rencontré ce phénomène. Son train déraille, mais lui reste droit sur scène, comme un monument de la chanson française. Thieffen profite ce soir-là d'un décor naturel entre chien et loup, au Parc des Oiseaux. Voilà, doucement les oiseaux. Bon, y va Camille. Thieffen a toujours pris des chemins de traverse. En 40 ans de chansons, il a vu les médias perdre sa trace sans jamais perdre son public. Des fans passionnés par ces mots. Je suis attaché à l'imaginaire et à l'image. Je sais que des mots, on peut en faire ce qu'on veut. On peut suivre ce que je veux faire moi, mais on n'est pas obligé. On peut faire son propre rêve. C'est une drogue, les mots. On travaille avec les mots avec amour aussi. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas n'importe quel mot. Il faut que le mot, on en soit amoureux. Éternel révolté, à l'abri des modes, Thieffen provoque même les oiseaux qui l'entourent. Préparation facile, cuisson rapide, manger des ortolans plus souvent. Le poète est drôle, le poète est triste, le chanteur adore les concerts. Moi, j'ai valu à plus de 4 000. J'ai vu un parachutiste qui avait fait 6 000 sauts. Mais chaque saut a sa figure imposée. 38e concert d'Hubert-Félix, Thieffen. Toujours aussi performant. 71 ans, bravo. Toute ma jeunesse. Il a des chansons, des chansons d'amour terribles. Et puis des chansons très déjantées. Et moi, j'aime tout en fait. Forçade de la scène et de l'écriture, Thieffen est décidément un drôle d'oiseau sauvage.